A juste, vous aussi vous êtes un exemple de courage et de réussite. Les dix premières années de votre vie, vous les avez passées dans une petite baraque en planche, au bord du Rhône, dans un bidonville. Mais vous n'avez jamais douté, hein. Dans cette petite baraque, vous étiez fasciné par Nasser à l'époque, et vous vouliez être président de la République déjà. Oui. C'est ma maîtresse d'école maternelle, Georgette Gattari, qui, à l'âge de 5 ans, demandait à tous les enfants qu'est-ce qu'ils voudraient faire quand ils seront grands. Moi, j'avais dit président de la République. Eh bien, voilà, vous n'êtes pas loin, hein. C'est pour ça que je commence à avoir peur, là. Vous êtes déjà ministre, oui, oui. Au sommet de la colline, là. Réussite incroyable, docteur en économie, vous travaillez ensuite au CNRS. Vous avez été le premier beurre français à renseigner en Amérique. Ensuite, vous publiez un bouquin qui s'appelle Le Gaune du Shabbat. Le Gaune, c'est le gars, quoi. Et le Shabbat, c'est ce petit bidonville qui était au bord du Rhône, avant que vous alliez habiter dans les bars de la Duchère. Vous avez vécu dans cette baraque en planche, quoi. C'est difficile aujourd'hui à des enfants de 10-15 ans d'imaginer que cela était vrai, qu'on vivait dans des baraques pourries, sans eau, sans électricité, sans chauffage, avec des parents qui ne comprenaient rien à rien, sinon qui s'étaient fixés un cap dans leur vie. C'était d'essayer de nous faire monter dans un ascenseur social pour échapper à la misère qu'ils avaient connue. Aujourd'hui, quand j'explique ça à des enfants, et quand je leur dis que les deux tiers peut-être de la population mondiale continuent aujourd'hui d'habiter dans des favelas pareilles, dans des baraques pourries, ils ne comprennent pas. D'où l'intérêt de porter toujours la mémoire, l'histoire, et d'inscrire dans la tête de ces enfants aujourd'hui, non plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour moi, mais Mareva, forever. Ah non !